Bonjour à tous, merci d'être avec nous de nouveau cette semaine. Nous espérons que tout va bien chez vous avec la reprise pour ceux qui ont repris. Pour ma part, je suis Éric Bonhem, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez un voyagiste basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos activités Tamera, donc pour le trek et voyages d'aventure, expédition Unlimited sur les expéditions polaires et haute altitude et Saïga qui propose des voyages nature pour la préservation de la biodiversité. Alors la semaine prochaine, vendredi à 16h, nous aurons le bonheur d'accueillir Marc Dosier que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un grand reporter, journaliste, photographe, spécialiste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un ami de Tamera de longue date et qui viendra partager avec nous ses secrets de photographe. Donc on va partir à un certain nombre de photographies qu'il a faites et il nous expliquera comment il les a prises. Donc c'est à la fois pour ceux qui s'intéressent à la photographie de voyage, mais pas que, la photographie tout court, avec donc un petit stage pratique. Donc retenez cette date, la semaine prochaine, vendredi à 16h. Mais pour l'heure après l'exploration et la faune arctique, la semaine dernière, nous allons démarrer notre web conférence consacrée au peuple Kalash du nord-ouest du Pakistan. Pakistan, pays et Kalash, peuple que nous connaissons bien pour y organiser depuis longtemps, enfin même depuis toujours, des voyages. Pour ce faire, nous allons retrouver dans quelques secondes Barbara Delière, qui est responsable pour Cyclète Planète de la zone Pakistan et Pamir, qui s'entretiendra avec un non moins ami de Tamera de longue date, Jean-Yves Loude, ethnologue et qui est spécialiste notamment de ce peuple. Et puis pour terminer ma longue introduction, je voulais vous dire qu'après cette période de confinement, on était à une web conférence par semaine, à partir de juin, donc dans deux web conférences, on passera à deux web conférences par mois, donc un petit peu moins. Et sur ce rythme bimensuel, nous aurons nos conférences le jeudi de 18 à 19h pour permettre à ceux qui travaillent de nous suivre. Voilà, Barbara, Jean-Yves, c'est à vous. Barbara, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous, c'est sympa de retrouver du monde malgré la caméra pour faire cette première web conf déconfinée, on va dire, mais toujours chacun de son côté. Donc je suis très heureuse, merci Eric pour ta présentation et d'être là et de recevoir surtout Jean-Yves Loude, qui a accepté gentiment, amicalement, de venir nous parler de ses expériences, de sa vie auprès des Kalash, qui est d'une grande richesse et qui nous a prêté également beaucoup de photos à l'époque où il a voyagé entre 78 et 90, qui seront, vous allez voir, mélangées avec les photos actuelles et qui donnent un vrai aperçu de ce qu'était le peuple Kalash il y a quelques années. On va regarder déjà sur une carte peut-être où se situent les Kalash, pour lesquels nous faisons déjà plusieurs voyages, comme a dit Eric, notamment pour les fêtes du Joshi au mois de mai, donc actuellement, qui se passent actuellement, je devrais y être avec un groupe, mais voilà, donc on a reporté ça l'année prochaine. Et les fêtes du Chomos, notamment au mois de décembre, qui sont une fête qui est une fête un peu plus intimiste. Donc sur cette carte, on voit le Pakistan qui est un long pays entre l'Afghanistan et l'Inde, et l'Iran, et le nord est une zone très montagneuse, donc c'est la zone du Pamir, on va dire, mais également du Baltoro, du côté de l'Inde, et donc l'île Dukouch, qui est ce massif montagneux qui rejoint l'Afghanistan avec le Pakistan, qui est un long massif. Et donc le cercle déposé représente, on va dire, la zone où il y a le peuple Kalash notamment, mais également tout le peuple Kowar qui fait partie de la région de Chitral, qui est donc la ville principale de l'autre côté, il y a l'Afghanistan, les montagnes afghanes. Voilà, donc c'est un peuple qui est réparti sur trois vallées, Rombourg, Birir et Boumbouret, et ils sont environ 4 500, on va dire, c'est tombé à presque jusqu'à 3 000, et puis là c'est stabilisé autour de 4 000, 4 500. Voilà, donc pour commencer, je vais te demander, donc j'ai envie de te présenter, puisque pas mal de personnes ne te connaissent pas, tu es donc ethnologue et tu connais les Kalash, et tu vas nous dire en fait un peu plus sur toi. Normal de vous saluer dans la langue Kalash, non pas pour faire le malin, mais pour dire quand même que ces mots, que Dieu remplisse tous tes désirs, ces mots, cette musique de la langue Kalash, peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, plus personne sur Terre ne pourra l'entendre. Donc, ce n'est pas pour dramatiser, mais c'est vrai qu'une langue disparaît, un peuple disparaît. Donc, nous étions trois dans les années 70, Hervé Neig, photographe, Viviane Lièvre, ma compagne ethnologue et moi-même, à vouloir découvrir les Kalash. Alors, on était des voyageurs, la génération 70 sait partir vers l'altérité et les ailleurs. Sur la route de l'Inde, on entendait parler de cette étrange population, les Kalash, à l'extrême nord-ouest du Pakistan, et on a voulu aller les voir parce qu'on avait lu le livre de Kipling, « L'homme qui voulut être roi » et qui se situait dans cette région-là à la fin du XIXe siècle. À l'époque, on appelait cette région « le Kafiristan », « la terre des païens », « la terre des infidèles ». Voilà, on est parti pour découvrir ce qui nous semblait le plus lointain. On y est allé en 1976. Les Kalash nous ont bien accueillis parce qu'on ne semblait pas être membre de ceux qui les méprisent. On a vu les fêtes d'été cette année-là, on a vu les sanctuaires, les cimetières, on n'a rien compris. Quand on est rentré, on a voulu avoir des explications. Il n'y avait aucun livre. Et on a voulu, en 1978, retourner vivre chez les Kalash pour être les premiers à écrire le livre qui n'existait pas sur la vie des Kalash. Donc, on a passé une grande partie de notre année 1978. On a été chassé par le début de la guerre en Afghanistan. On a écrit le premier livre. On est reparti deux hivers pour écrire sur cette fête du solstice d'hiver qui est le point central de la tradition des Kalash, le Tchaomos. Et à partir de là, effectivement, un deuxième livre et le soutien du ministère des Affaires étrangères pour qu'on continue à expliquer la raison de cette longue résistance de ce peuple d'éleveurs, d'agriculteurs qui sont uniques, qui sont des résistants, qui sont les derniers non-bouddhistes, non-hindouistes, non-musulmans, non-chrétiens de l'arc himalayen et dont la singularité religieuse fait tout l'intérêt. Voilà, donc 15 ans de travail sur place, de séjour, d'écriture, 3-4 livres sur les Kalash et toute une vie engagée à défendre leur conception de la vie, leur mode de vie et leur singularité. Alors justement, tu as écrit plusieurs livres, comme tu dis, dont notamment le dernier qui s'apparente plus à une BD avec des images incluses dedans, qui est juste magnifique. Je le trouve très, très, il résume parfaitement la population de Kalash et votre expérience entre 78 et 90. Vous avez également fait don au Musée des Confluences beaucoup d'objets, de beaucoup de photos. Je sais que les gens qui nous regardent ici sont allés voir cette exposition qui est actuellement d'ailleurs possible de visiter de manière virtuelle sur le site. Du coup, je ne sais pas si tu te définis comme ethnologue, anthropologue, ou auteur, un peu tout ça, j'imagine, voyageur, tout ça. Et du coup, comment tu les as rencontrés ? L'accueil a été excellent, mais vous êtes resté presque 15 ans. Donc du coup, comment s'est passé la rencontre au fur et à mesure ? Oui, la première fois, nous étions de passage. Donc les Kalash, sachant qu'on n'était pas là pour les offenser, nous ont laissé voir les fêtes, participer, mais on n'a rien compris. On était de passage, on voyait de belles images, on était heureux de cette différence, mais on n'a rien compris. Donc c'est parce qu'on n'a rien compris qu'on a voulu savoir à tout prix. On voulait comprendre ce que l'on avait vu. Alors le fait de retourner dans une société entraîne l'adhésion. Ah, ce sont ceux qui étaient là il y a deux ans. Et puis, on a passé les six mois avec eux, on est revenu avec un livre. Alors il faut savoir que les Kalash sont méprisés par les peuples monothéistes voisins parce qu'ils ne font pas partie des sociétés du livre, de la religion du livre. Donc quand nous sommes arrivés avec le premier livre, les Kalash, qui n'ont pas d'écriture, qui ont une riche littérature orale, ont compris que c'était leur tradition qui était enfermée dans ce livre-là et que nos livres, notre intérêt, pouvaient leur donner de la considération et les aider dans leur résistance. Et quand nous sommes revenus pour la troisième fois pour assister à la fête d'hiver, là les Kalash ont dit on est heureux, vous allez participer avec nous à l'événement le plus important, le plus grave, le plus intense de notre vie. Mais attention, vous ne pouvez plus rester avec vos habits, vous devez être assignés à une maison, à une famille, à un clan, à un village. Et à partir de là, vous devrez vivre comme nous et passer les rites d'initiation comme nous. Et là, notre vie a basculé, Viviane a été habillée en femme Kalash avec tous les préparatifs que cela demande et le changement de regard de la population. Donc à partir de là, c'est vrai que les Kalash ont compris que nous pouvions les aider à exister selon le mode de vie qu'ils ont choisi. Les Kalash ne sont pas musulmans, ils ne sont pas bouddhiques, ils ne sont pas hindouistes. C'est un des derniers peuples de la planète dont la pensée est structurée par le chamanisme. Alors le chamanisme, aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça revient s'il y a une New Age, l'Occident découvre le chamanisme. Mais on a la chance avec les Kalash. C'est pour ça que c'est un peuple extraordinaire. Si nous perdons les Kalash, c'est l'humanité entière qui perd un témoignage d'une des formes religieuses les plus anciennes de l'humanité. Le chamanisme, ce n'est pas la guérison. Un chaman, sa principale fonction, c'est de parler par sa bouche, de laisser les dieux parler par sa bouche pour expliquer les malheurs. La définition d'un chaman, c'est un réparateur de désordre, c'est un réparateur de malheurs. Un petit peuple comme les Kalash ne peut pas vivre sans avoir les explications du malheur, comme pourquoi il a neigé sur les blés mûrs, pourquoi les enfants sont tous malades, pourquoi les animaux sont malades. C'est le chaman qui donne l'explication à ce malheur. Et en donnant les explications, tous les chamanes au cours des siècles ont fondé la tradition qui nous arrivait jusqu'au XXe et encore XXIe siècle. Et c'est cela que nous avons voulu vivre, observer, comprendre et transmettre par les différents ouvrages et par ces 15 ans d'investissement total chez les Kalash. Alors, c'est vrai que les Kalash ont tout fait pour nous rendre la vie facile, ils vérifiaient si on avait tout compris, si on avait bien tous les documents photographiques, etc. et Barbara, tu faisais allusion effectivement au Musée des Confluences. C'est vrai que toute notre vie, on a parlé des Kalash, on a cessé d'y aller après 1991. Et la grande joie, c'est d'avoir pu rencontrer l'équipe du Musée des Confluences. On a transmis toutes nos archives, on a tout donné, photos, films, musiques, vêtements, bijoux, on a tout donné et en échange, le Musée des Confluences a décidé de faire une grande exposition et pour nous, c'était le moyen de rendre une considération. J'aime beaucoup ce mot de considération, les Kalash souffrent de déconsidération. Et l'exposition au Musée des Confluences, qui a dû guérir quand même 13 mois et demi et qui a été vue par 440 000 personnes, a permis pour nous, c'était notre grande satisfaction de rendre la considération qu'il mérite à un peuple qui n'a pas été observé. Alors du coup, c'est très intéressant parce que ça me fait réagir par rapport à ma petite expérience, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais là-bas, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont persuadés que tout le monde entier connaît leur existence. Et non, mais c'est drôle. Toi, tu expliques clairement que quand tu y es allé, vous ne saviez rien, il n'y avait rien d'écrit sur eux. En gros, ils étaient presque ignorés par le monde. isolés, rejetés par une population musulmane oppressante. Et du coup, oui, c'est pertinent, mais c'est déroutant en fait. Et c'est étonnant que personne d'autre se soit intéressé. Il y avait d'autres aventures avant. Oui, il ne faut pas voir lesquels âges comme un phénomène isolé, pas du tout. Ce qui était connu, c'était le Café Ristan. Le Café Ristan a toujours été connu. Alors un tout petit peu, très rapidement de géopolitique, le Café Ristan, c'est l'extrême-orient de l'Afghanistan actuel. Mais l'Afghanistan, à la fin du XIXe siècle, n'existait pas. C'était un État qui n'existait pas, qui a été créé à l'aide des Anglais, parce que les Anglais avaient peur que l'Empire des Indes soit attaqué par les Russes, l'armée tsariste. Alors ils ont fait un État édredon, tampon, et ils ont laissé un émir Pashtoun, l'émir Abdurrahman, en 1893, diriger un nouvel État. Mais ce nouveau monarque s'est dit, « Oh, à l'est de mes frontières, près de l'Empire des Indes, il y a ce conglomérat de peuples, les tribus kafirs, qui sont dangereuses, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas musulmans. » Il a fait ce qu'aucun monarque n'avait fait avant lui, il a attaqué le Kafiristan l'hiver, en pleine neige, en plein froid, il a surpris les guerriers, et il a massacré, et il a écrasé toute une civilisation que nous avons perdue, la civilisation kafir. Donc fin du XIXe siècle, il n'y a plus de kafir au Kafiristan. Et il reste juste une petite tribu, les Kalash, qui sont protégés par la nouvelle frontière entre l'Afghanistan et l'Empire britannique. Ces Kalash, montagnards, éleveurs, agriculteurs, habitent à l'époque, à la fin du XIXe siècle, il y a sept ou huit vallées Kalash encore. Il y en a sept ou huit vallées Kalash. Mais juste, excuse-moi, on les appelait les Kalash à l'époque ? On les appelait les Kalash kafirs, puisqu'ils étaient non musulmans, mais ils n'habitaient pas la région proprement dite du Kafiristan, qu'on appelle aujourd'hui le Nouristan, la terre des lumières de l'islam, Nour. Les Kalash n'en faisaient pas partie, ils ont une religion et une langue. Alors, d'où viennent les Kalash ? C'est important de le savoir. Comme les Kafirs et comme leurs voisins plus à l'est encore, les Chitralis, les Kalash faisaient partie d'un grand ensemble. Tous ces peuples partageaient des langues à peu près communes et des traditions très proches et toutes du chamanisme. Toutes sont des témoignages de chamanisme. Leur origine est assez ancienne, alors on va tordre le cou tout de suite à un mythe très répandu quand même sur les Kalash, parce que dès qu'on parle des Kalash, il y a eu un magazine d'aviation qui a dit « Ah, ce sont les descendants des soldats d'Alexandre le Grand ». Aujourd'hui, dans notre langage, on appelle ça « fake news ». C'est une fake news qui vient naturellement des Anglais, qui voyant ces populations des montagnes avec des caractéristiques physiques européennes. Alors aujourd'hui, on dit « caucasiens ». On sait qu'il y a eu des migrations depuis le Caucase jusqu'en Inde de peuples historiques qui s'appellent aujourd'hui iraniens, afghans, pashtounes, tajiques et tous les peuples de l'Hindou-le-Couche et jusqu'en Inde, les peuples qui ont conquis les populations dravidiennes et noires. Les ancêtres des Kalash font partie de cette migration et dans ce dédale de montagnes, une première veiguet est arrivée, une deuxième a poussé la première, une troisième et les Kalash, qu'ils ne se sont pas formés comme ça, il y a eu plusieurs arrivées de groupes, et les Kalash occupaient toute la région du Chitral. Ils avaient un territoire très grand avant qu'ils n'en soient chassés vers le 15e-16e siècle et qu'ils se retirent vers ces vallées que l'on leur connaît aujourd'hui, vers la frontière afghano-pakistanaise. Mais donc leur passé est très ancien. Ils parlent une langue indo-iranienne, indo-européenne de type indo-iranienne, c'est entre le persan et l'indie, c'est du pré-sanscrit et leur divinité. Le panthéon appartient aux divinités très archaïques. On voit l'image de l'autel du dieu Mahondeo avec quatre têtes de chevaux en bois sculptées. Pourquoi ces têtes de chevaux en bois ? Mahondeo, c'est un mot sanscrit, ça veut dire grand dieu Mahan, grand dieu Théo. Les chamanes disaient qu'autrefois, ils avaient le pouvoir de voir les dieux, eux seuls pouvaient voir les dieux, mais que leur visage était tellement brillant qu'ils ne pouvaient pas les décrire. En revanche, ils étaient sur des chevaux et donc ils ont dit au Kalash, si vous voulez représenter les divinités pour les sanctuaires, il faut représenter des têtes de chevaux en bois. Donc partout où il y a des sanctuaires et du sacré, chez les Kalash, il y a des têtes de chevaux en bois. C'est la marque du sacré. Voilà, c'est une histoire beaucoup plus intéressante que la petite légende des soldats d'Alexandre le Grand. Les ancêtres des Kalash étaient déjà là quand les armées d'Alexandre le Grand sont passées. Elles ne sont pas restées longtemps. Elles ont été attaquées par des tribus et il n'y a rien de grec dans le langage des Kalash. C'est bien plus ancien, bien plus archaïque et bien plus beau. Du coup, de ce que j'entends, de ce que l'on connaît, comme beaucoup de minorités ethniques, la culture Kalash est quand même beaucoup liée aux saisons, à la nature, à ses cycles et au cycle solaire. Et également, comme tu disais, la place du chaman. Aujourd'hui, il n'y a plus de chaman. Il reste des kazi qui sont les hommes de savoir qui continuent à faire des louanges lors des enterrements, des funérailles, des mariages et qui font les louanges pendant les fêtes également. Donc, il n'y a plus de chaman, mais il y a toujours cette croyance, il y a toujours ces rites qui sont perpétués et cette notion de pur et d'impur qui apparaît là-bas. Et donc, le chaman avait le rôle de remettre de l'ordre, effectivement, de remettre de l'équilibre entre ce pur et cet impur. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion ? Oui. Alors, le dernier chaman de Kalash, il s'appelait Janduli Khan, il est mort en 2002. Donc, c'est vrai que depuis 2002, il n'y a eu aucune élection chamanique chez les Kalash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les Kalash vivent en relation avec des dieux bienveillants, des dieux qui leur permettent d'avoir la sécurité, la richesse, la santé, c'est ce qu'ils leur demandent. Les dieux, tant qu'il n'y a pas de problème, ils ne sont pas là, on ne les appelle pas et on n'a pas besoin qu'ils soient là. Les dieux, ça veut dire problème. Mais, en revanche, les dieux viennent visiter les Kalash pour les fêtes saisonnières. Le calendrier cyclique chez les Kalash est marqué par quatre fêtes saisonnières. Et en les décrivant, on comprend tout à fait la pensée Kalash. Aujourd'hui, 15 mai, c'est une bonne date de début de la fête du Joshi chez les Kalash. Joshi, en Kalash, ça veut dire « il y a de l'orge ». C'est la fête du printemps, ça veut dire que dans les prés commence à pousser l'orge. Partout, les arbres ont des feuilles, les cabris sont nés, ils sont déjà costauds, la nature est là, les richesses sont promises. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remercier. Il faut remercier à la fois les dieux et les esprits féminins de la nature qui vivent au pâturage et qui dispensent leur générosité, qui laissent les humains emmener leurs troupeaux au pâturage. Donc, le but de la fête, c'est de dire merci. Alors, c'est pour ça qu'on agite des branches, comme on peut voir, on fait des prières en direction des hauteurs, des pâturages, du lieu pur des fées, pour dire merci d'avoir réveillé la nature, merci pour le soleil qui est reparti vers le solstice d'été et les troupeaux vont partir vers le pâturage. Il faut les protéger, protéger les bergers, protéger contre les radias. En été, les bergers au pâturage ont fait couler des cascades de lait, ils ont fait du fromage qui vont redescendre dans les vallées. La richesse est avérée. Donc, en été, pour la fête d'Utchao, au mois d'août, il faut dire merci. Merci. Et puis, au mois d'octobre, début octobre, on a ramassé le raisin, on a fait du vin, qui est le breuvage le plus sacré que les dieux aiment. Eh bien, il faut dire merci par une fête qu'on appelle le print. Et voilà. On est dans un rapport très matérialiste, très sincère, très authentique. On n'a pas peur des dieux. On n'est pas dans un rapport de culpabilité. Qu'est-ce que ça fait du bien de vivre avec une société qui n'a pas le sens du péché, qui ne connaît pas l'enfer, enfin qui ne connaissait pas l'enfer. Maintenant, on l'aura bien mis dans la tête. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien ? Et quand tout le cycle, quand on a conscience que toute l'abondance est dans les greniers, eh bien, alors, au mois de novembre, on peut faire des fêtes de mariage, on peut faire des fêtes de prestige. On pouvait, parce que la société a bien changé, pour X raisons. Mais à l'époque, au mois de novembre, on faisait les grandes fêtes de prestige. Et puis, au mois de décembre, on fait la fête du Chaomos, avec une débauche de lumière. La fête du Chaomos, c'est la fête où la société régénère le temps, régénère la nature, régénère chaque membre de la société, agrège les petits garçons de 7 ans et les petites filles de 4 ans qui vont avoir leurs premiers habits. Et c'est là que le grand dieu Balumaïn, et Balumaïn, ça veut dire le partageur de richesses, mais son nom sacré, c'est Indra. Alors, ceux qui connaissent bien l'Inde, le monde indien, Indra, c'est un très vieux dieu archaïque. Alors, cette fête est extraordinaire, tous les jours, il se passe quelque chose, et c'est là que tous les Kalash redisent qu'ils sont Kalash, encore pour cette année. Et c'est là que l'on demande, avec fort sacrifice d'animaux, il y a des rituels très sanglants, 40, 50, 60 bêtes sont égorgées, parce que quand on demande au dieu le maximum, la richesse, la santé, la protection, il faut bien lui donner, il faut donner en retour. Et les dieux Kalash aiment par-dessus tout la dépense d'énergie. Alors, ils aiment les danses, ils aiment que les Kalash se lancent des insultes grivoises, qui sont du théâtre cathartique pour purifier et consolider. C'est très érotique, très grivois, parce que la société veut beaucoup d'enfants, toujours plus d'enfants, toujours plus d'enfants, donc l'érotisme est en permanence présent, même à la fête de printemps, comme en ce moment, au Joshi. C'est moins grivois que gentiment sensuel et amoureusement poétique dans les champs. On va parler de cette fête du Joshi et du Chomos dont tu viens de parler. Juste avant, peux-tu nous parler, je t'ai parlé du chaman, comment se fait ce lien entre les dieux et les chamanes, et comment se passait, tu as assisté plusieurs fois à des… Oui, oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup de trans de Jean-Doulogne. Vous nous racontez un peu, du tout ? Mais Jean-Doulogne, le dernier chaman, était considéré comme un petit chaman, c'est-à-dire qui était là surtout pour faire respecter les règles du pur et de l'impur. Alors, pur et de l'impur, ça c'est, pour nous occidentaux, c'est difficile à comprendre, mais on est dans le monde indien. Tout est basé sur l'équilibre entre le pur et l'impur. Pour qu'il y ait des gens purs, pour qu'il y ait des esprits purs, il faut qu'il y ait l'impureté. Les esprits sont féminins, elles sont très, très pures. Les femmes kalach, à cause du sang menstruel, sont impures. C'est comme ça dans beaucoup de sociétés et les kalachs n'échappent pas à la règle, même si on a affaire, dans la République islamique du Pakistan, à une société mixte où les fêtes se font ensemble, hommes et femmes. C'est la seule société. Mais l'équilibre du monde s'est créé sur cette notion de pur et d'impur et ce sont les premiers chamanes qui ont expliqué les règles. Alors, juste très rapidement, autrefois, les hommes et les femmes se déplaçaient ensemble, allaient aux fêtes ensemble, mangeaient de la viande de mâle, de bouc ensemble. Et puis, au retour d'une fête de funérailles, il y avait un esprit qui était posé sur le chemin qui a demandé à tous les participants s'ils avaient été joyeux de la fête, si on leur avait donné beaucoup de nourriture, beaucoup de pain, beaucoup de viande. Tout le monde a dit oui, c'était une très belle fête. Une femme est arrivée et a dit oh non, moi je n'ai rien reçu, on ne m'a rien donné. L'esprit a fait trébucher la femme avec son bâton de la poche de poitrine et tombé, tout ce qu'on lui avait donné et l'esprit a dénoncé un mensonge. Bien sûr, c'est typiquement le diagnostic d'un chaman. Un chaman qui a révélé la cause d'un malheur en donnant cette explication mythologique. Le chaman, c'est le seul qui rentre en lien avec les dieux. C'est le seul qui rentre en lien avec les dieux. C'est l'intermédiaire, celui qui traverse la frontière invisible. C'est celui qui va, parce que quand on dit chamanisme, on dit chasse. Dans les temps archaïques, le chamanisme était lié à la chasse. Et là aussi, ça explique bien la pensée de Kalash. Les Kalash font partie des humains qui sont humbles dans la nature. Les Kalash, ils savent que là-haut, au pâturage à 4000 mètres, il y a le meilleur de la nature, c'est-à-dire des animaux qui ne leur appartiennent pas, des bouctins, des mouflons. Donc, est-ce que quelqu'un qui possède ce trésor, les fées, enfin on dit les fées, les esprits féminins de la nature, vont laisser tuer leurs animaux sans réagir ? Non. Donc, il faut un intermédiaire qui aille déjà demander la permission. Ça, c'était dans les sociétés sibériennes, mongoles, ça, c'était vraiment le rôle du chaman. Et là, on a affaire à encore un personnage qui avait cette charge-là. Et tous les grands chasseurs chez les Kalash sont des gens qui sont souchimicharimuts, c'est-à-dire des gens mélangés aux fées. On ne peut pas prélever s'il n'y a pas une histoire d'amour avec une fée, femme très pure par rapport à la femme impure qui est au village. Et au fur et à mesure, donc, ce sont les chamanes qui au cours des fêtes ont laissé leur corps et leur bouche à la parole et au désir des dieux qui s'expriment. Moi, j'ai vu souvent Jean-Doulirane qui, on voyait son corps se rédire, on le voyait mettre ses mains dans son dos, on voyait sa tête tourner vers le ciel et les cimes et sa voix devenait hésitante, il bousculait tout le monde, extrêmement aigu, il n'était plus dans un état de conscience normale, il était dans un état de conscience altérée et sa voix très, très, très aiguë délivrait ce que souhaitaient les dieux et donnait les explications des malheurs et ça, le peuple l'attendait, l'attendait. Alors, il n'y a pas d'intoxication du chaman pour qu'il rentre en trance, il y a, pour les rendez-vous faits avec les dieux, il y a toujours deux choses qui comptent, il y a l'égorgement, donc le sang, le sang est jeté dans le feu, la fumée porte l'odeur de l'égorgement du sang vers les narines des dieux, entre guillemets, et donc le feu de Genévrier, très acre, intoxiquant, et le sang, fait que toute la société sait que les dieux sont là. comme tout le monde adhère à ce mystère, comme c'est un peu, il faut voir aussi pour l'eucharistie, chez nous, il y a un mystère, il faut que les fidèles adhèrent à ce mystère et on sait qu'à ce moment-là, quand le prêtre fait tel geste, il y a la présence. Pour les chamanes, c'est la même chose, quand il y a sacrifice et feu, on sait que les dieux sont là et le chaman sait que c'est à ce moment-là qu'il va rentrer en trance, c'est à ce moment-là et c'est à ce moment-là qu'on l'écoute. Donc les dieux ne sont là que pour les fêtes, sauf quand évidemment il y a un gros malheur et là, on doit faire un sacrifice pour que le chaman rentre en trance et qu'il puisse expliquer et c'est comme ça que la tradition, la dastour qui est arrivée jusqu'à nous, s'est créée petit à petit. Il y a eu des grands chamanes, Raïd Dehar, Nanga Dehar et au XXe siècle, il y avait un grand, grand, grand Dehar qui s'appelait Tanouk. Oui, mais du coup, on va juste il y a plein de questions très intéressantes qui arrivent, on va en parler tout après qui sont plus actuelles justement par rapport à tout ce que tu dis. On va regarder juste une petite vidéo du Joshi de notre voyage en 2018. Je vais filmer de manière très simple les danses pendant le Joshi et après, on va revenir ensemble sur ces questions. Sur l'évolution, oui. Sur l'évolution. Sur l'évolution. Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Et on voit bien que la femme a gardé la coiffe traditionnelle, la robe, puisque les hommes ont perdu les habits traditionnels. Et la femme est vraiment au cœur de cette tradition qu'elle lâche également puisqu'elle est quand même emblématique et prévisible. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un rapport aujourd'hui avec le tourisme, avec la population musulmane qui est très compliqué. Par rapport à ces femmes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont libres, dans une certaine limite avec les codes sociaux qu'il y a sur place. Mais des femmes qui s'expriment, des femmes qui ont la tête haute, des femmes qui travaillent, des femmes qui rigolent, qui boivent, qui fument, comme tout le monde. Et c'est ce qui fait la particularité de ce peuple. Effectivement, comme tu dis, moi je ressens à chaque fois et toi tu as de le ressentir et tous les gens qui veulent y aller ou qui sont allés, une très grande tolérance, une très grande joie, malgré les difficultés parce qu'on va dire que leur situation aujourd'hui est vraiment compliquée. Et du coup, il y a cette fraîcheur et cette simplicité effectivement où on a l'impression que chaque jour est un nouveau jour et que tout va bien se passer qui fait que c'est agréable d'y aller. Oui, mais c'est le cas de le dire. Par rapport aux religions révélées, les Kalash ont la grande chance que de toute façon, tous les conflits de la vie quotidienne sont réglés instantanément. C'est ça. Une société petite, minoritaire, comme sur les Kalash, ne peut pas se permettre d'être fragilisée par des conflits. Donc, toute femme qui vit chez les Kalash sait que déjà, il n'y a pas de conflit. Au moment, il y a des conflits, ce n'est pas une société non-violente. Il y a des conflits, les divorces entraînent beaucoup de conflits. Ce sont les femmes qui ont l'initiative des divorces. Quand elles fuient en amour, ça nous emmènerait très loin de reparler de la structure du mariage. mais les mariages sont formés quand même par les clans. Mais ils peuvent être dénoncés. Une femme peut fuir en amour chez son amant à condition qu'il y ait un écart de lignage propice à la tradition. sept générations. Oui, sept générations. Mais c'est d'ailleurs au moment des fêtes, comme le Joshi en ce moment, que les femmes amoureuses s'enfuient de leur maison du mari pour aller chez le nouveau mari. Et les divorces qui s'ensuit puisque le nouveau mari doit payer le double du prix de la fécondité, donc entraînent des violences. Ces violences doivent être réglées. Donc, tout homme qui meurt chez les Kalash, toute femme, tout homme qui meurt chez les Kalash a le sentiment, en plus, après la fête du Chaomos, où on règle tous les conflits, où le temps nouveau est évacué. On a vu tout à l'heure les torches qui ouvraient la fête du Chaomos. Il y a des grandes corbeilles qui sont brûlées dès le début du mois de décembre, le début de la fête. Et dans ces corbeilles, on jette tous les mensonges, toutes les disputes, les violences, les lâchetés, les petitesses, on les jette dans le feu pour ne pas les transporter dans le temps nouveau. Donc, les Kalash n'ont pas un sentiment de culpabilité, de péché, de tâche, de peur, de crainte. C'est un peuple qui, de toute façon, les conceptions mortuaires, c'est une vie après la vie, après la mort, c'est une pensée ascensionnelle. Justement, on pensait que les âmes partaient sur des chevaux, encore, on est dans le monde iranien, montaient sur les maisons dorées de la montagne de Palard, la grande montagne où il y a les maisons dorées. Donc, c'est une société qui n'avait pas peur, pas peur des dieux, pas peur de vivre. La joie de vivre chez les Kalash, elle vient de là et d'un univers qui leur avait convenu. Si les Kalash n'ont pas changé de religion, s'ils résistent, c'est qu'ils sont satisfaits des réponses qu'ont données les différents chamanes au cours des siècles. Vous changez de dieu quand vous dites « le dieu du vainqueur, il est plus fort puisqu'il nous a vaincus ». Malgré les défaites, les Kalash n'ont pas voulu changer de mode de vie dicté par les quasi, les hommes d'importance, les gars d'Irak, les grands hommes politiques et les chamanes. C'est pour dire… Alors, bien sûr, beaucoup de choses changent et la vie des femmes est incroyable. Le changement entre les années 50 et puis là maintenant, nous, on l'a vu dans les années 70, les femmes, la plupart du temps, portaient des robes en laine. En laine. En laine. mot « disco » à voyager dans le monde pour dire « moderne ». Et une robe disco chez les Kalash, déjà à notre époque, c'est une robe en coton, en coton sur laquelle on peut faire des broderies, des broderies, des broderies, les multiplier. Et plus la société Kalash, au cours des années 90, 2000, 2010, s'est sentie menacée dans son identité, plus l'habit des femmes s'est chargé. Deux broderies sur les robes, des chouchous encore plus larges, des coupasses chargées, de la couleur. À notre époque, il n'y avait que les perles rouges et blanches au marché de Chitral. Elles ne pouvaient avoir que ces couleurs. Aujourd'hui, il y a des perles jaunes, bleues de toutes les couleurs et les femmes en ont surajouté puisque c'est elles qui présentent au monde extérieur l'image de l'identité des Kalash. Donc, plus la société est menacée, plus l'habit explose. Mais il y a de réaffirmer qu'ils existent encore et qu'ils brillent. Et qu'ils le veulent et que les femmes affirment. Alors évidemment, bien sûr, il y a cet intérêt que des jeunes gens en goguette portent aux femmes Kalash qu'ils peuvent photographier à visage découvert en montant du Punjab pour trois jours, viennent participer aux fêtes, envahissent le territoire. Bon, on ne peut refuser à personne de venir s'il vient avec respect, intérêt, curiosité, ce qui n'a pas toujours été le cas. En plus, il y a le problème de l'alcool, du vin. Les Kalash sont les seuls à faire du vin et les monothéistes ne se privent pas d'en boire aussi, ce qui entraîne des conflits. Il n'y a pas longtemps, les femmes ne voulaient plus chanter, se montraient et elles ont mis un voile sur la tête qui souvent, il ne faut pas confondre avec un voile musulman, c'est pour se protéger des incessantes. Et même Viviane de notre temps, elle était pourchassée puisque personne de l'extérieur pouvait savoir qu'elle était une femme étrangère, elle était pourchassée jusqu'à notre maison par des gens qui voulaient prendre leurs photos et les réseaux sociaux où ils font croire que ces femmes sont faciles. On en arrive un peu à la fin de nos échanges puis après on verra les questions mais pour résumer en quelque sorte, je dirais que ce que vous avez vécu n'existe plus vraiment, il n'y a plus de chaman, il n'y a plus ces robes noires en laine, il y a un vrai changement, etc. Ce qui reste et ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours ces croyances, ces rituels, même s'il n'y a plus de chaman, on fait des sacrifices, on écoute les dieux, le chaman n'est pas quelqu'un qu'on va nommer ou élire, c'est vraiment choisi par les dieux et les dieux se sont tués. Dans les vallées, on dit que les dieux se sont tués, pourquoi ? Depuis que les musulmans sont venus piller les territoires, ont amené leur commerce, leur mode de vie et également parce qu'il n'y a plus de chaman, les chamanes sont tués parce que les calages n'ont peut-être pas respecté les choses et aujourd'hui, effectivement, on voit avec Internet déjà une montée de l'éducation des plus jeunes qui est une bonne chose et qui prennent aujourd'hui les demandes pour protéger leur culture avec les moyens actuels et c'est évident que depuis quelques années qu'il y a Internet, ça change beaucoup la donne sur le tourisme, le rapport aux gens et leur avenir en fait est vraiment incertain, on ne sait pas effectivement ce qui va se passer, ce qu'il y en a, c'est qu'ils peuvent s'appuyer aujourd'hui, c'est ce qu'ils essayent de faire sur les moyens modernes d'Internet, sur les réseaux sociaux, sur, je sais de source sûre, des amis qui travaillent sur place, ils sont en train de mettre en place des protections gouvernementales en tant que minorité, il y a vraiment des choses qui sont mises en place et pour la première fois, il y a Wazir Zada, qui est le fils de Bajrali Kram que tu connais, qui a été élu député au gouvernement pakistanais, ce qui est une chose exceptionnelle. Après, chacun a un rôle politique plus ou moins large, mais en tout cas, il a une place qui peut également faire une différence, en tout cas, on l'espère et eux, ils l'espèrent beaucoup. Donc toi, si on peut finir juste rapidement là-dessus, toi, par rapport à cet avenir-là, cette idée de, cette identité Kalash qui vous met. L'identité, on le voit dans le film, l'extrait de film, c'est-à-dire que les rites demeurent et les Kalash, ils sont très, très fidèles et obéissants. Le danger, c'est que, bien vite, les jeunes générations ne soient plus capables de connaître les mythes qui ont fondé les rites qu'ils continuent à suivre. Donc, ils vont les suivre par volonté farouche d'être Kalash et de le prouver. Mais il faut quand même qu'une sorte de connaissance. C'est vrai que les hommes de savoir sont morts, ils disparaissent les uns à la suite des autres et la transmission, est-ce qu'elle s'est faite ? Ça, je n'en sais rien. Je sais que les jeunes Kalash, à l'époque, il y avait un instituteur Kalash. Aujourd'hui, tous les instituteurs des Valais sont Kalash pour le primaire. Mais tout de suite après, dans le collège, l'éducation se fait sur l'histoire du djihad. Il faut une véritable volonté. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est qu'à cause des intempéries et du déboisement, il y a eu un déboisement terrible dans les Valais Kalash à l'arrivée des exilés afghans qui sont installés dans la Valais de Chitral. Il a fallu les nourrir, les chauffer, faire des maisons. On a pris le bois et le bois dans les Valais Kalash. Les Valais Kalash ont perdu beaucoup de bois et avec le réchauffement climatique et les intempéries, il y a eu des orages terribles de moussons dans les Valais Kalash qui ont arraché souvent plusieurs fois les ponts, les falaises des bâtiments et des falaises se sont effondrées en portant des champs. Aujourd'hui, on commence à imaginer que les Kalash n'aient plus les moyens économiques de leur tradition. On a vu des Kalash aller acheter du blé à Chitral pour des fêtes funéraires et là, ça, c'est extrêmement grave parce que la culture Kalash est une culture chère, dispendieuse, prodigue, généreuse où ceux qui sont riches nourrissent souvent par les fêtes les plus pauvres. Les fêtes de prestige comme le Biramor, je ne sais pas, je crois qu'on n'en reverra plus jamais. Non, c'est sûr. Alors oui, bien sûr, les Kalash disent qu'il y a eu trop de passages de Mujahedin et puis d'exilés qui avaient de mauvaises intentions vis-à-vis du peuple Kalash. C'est pour ça que les dieux se sont éloignés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un chaman qui se révèle. La société est attentive à toutes les expressions. J'ai vu dans les questions qui passaient qu'on voulait savoir comment était élu un chaman Kalash. On ne décide pas d'être chaman comme on décide d'être prêtre ou médecin ou avocat. C'est généralement après la puberté qu'un jeune garçon, il n'y a pas de chamanesse chez les Kalash, mais un jeune garçon, au moment des fêtes, au moment des rendez-vous avec les dieux, commence à rentrer en transe, à bouger, à dire des phrases incohérentes. Et si ça se reproduit deux ou trois fois, la société commence à écouter ce qu'il dit. Et si c'est particulièrement intéressant ou si ça satisfait la société, c'est la société qui décide et reconnaît qu'il sera chaman et qui commence à l'écouter. On ne peut pas dire, personne ne peut dire s'il n'y a pas un chaman qui va un jour se révéler et être adoubé par les esprits. Oui. Merci à tous les deux, Jean-Yves, merci. C'est absolument passionnant et je pense qu'on pourrait t'écouter encore une heure. On va peut-être passer à quelques questions de ceux qui nous suivent. Il y en a beaucoup, en fait. Déjà, une pratique, je ne sais pas si on l'a abordé, mais les Kalash, c'est combien de personnes ? Oui, alors Barbara l'a dit 4000-4005, de notre époque, c'était plutôt 3000-3005. Alors, il y a eu de très bonnes choses faites par des ONG, notamment l'ONG d'un instituteur grec qui a permis d'améliorer la santé Kalash et notamment la maison des règles et des accouchements puisque les sanctuaires sont interdits aux femmes et les hommes ne peuvent pas rentrer dans une maison qu'on appelle la bachalie, maison des accouchements et des règles où les femmes doivent rester cinq jours par mois et 21 jours pour une naissance et là, à l'époque où on a vécu, les règles d'hygiène étaient épouvantables dans cette maison et la mortalité des mères et des enfants était immense. Aujourd'hui, il y a eu une nette amélioration du point de vue de la santé, le gouvernement pakistanais a fait des efforts nettement, consciencieusement, authentiquement et le chiffre d'augmentation de la population vient de cette amélioration de l'espérance-vie. On perdait tellement d'enfants, c'était affreux. Les crises de smallpox étaient emportées et 14 enfants, j'y étais cet hiver-là, c'était épouvantable. C'est la rougeole. La rougeole, oui. Et juste pour revenir à ça, parce que les femmes font moins d'enfants après la contraception maintenant même. Donc, il y a trois enfants, quatre enfants. Mes amis qui à l'âge me disent « J'ai trois enfants, je n'en ai pas plus. » Avant, elles en faisaient dix. Nous, entre six et dix. Oui, mais il n'en restait pas lourd après. Donc, juste pour dire quelque chose d'important, parce que je vois les questions, par rapport à l'impact du tourisme, au modernisme, il ne faut pas avoir cette idée réduite qui est de dire que la modernité est mauvaise pour une culture traditionnelle. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, ils ont besoin de cette qualité de vie aussi. Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, on part des traditions d'anciens disparaît au moment où il y a quelque chose lié plus à l'éducation et à une amélioration sanitaire qui apparaît. Donc, c'est l'équilibre qui a trouvé. Et cet équilibre-là passe par une nouveauté aussi. Et puis, les calages, c'est un peuple adulte. C'est un peuple adulte. C'est lui qui fait ses choix. C'est lui qui décide. C'est lui qui, romantiquement, décidons qu'ils doivent rester attachés à ce commerce avec les dieux. C'est lui qui décide. Et les jeunes, bon, il y a une quarantaine de jeunes qui parlent anglais. Il y a des métiers d'avocat dans la santé, dans l'éducation. C'est très bien. C'est eux qui prendront en charge leur développement. La preuve, c'est que, là encore, les calages nous étonnent. Après 500 ans d'être opprimés par leurs voisins, ils sont toujours là. Toujours là. Et c'est étonnant. Donc, on est toujours là à se dire, mon Dieu, dans combien de temps ? Mais non, les calages risquent de nous surprendre encore pendant longtemps. Le grand espoir pour l'avenir, c'est vraiment que, moi, je vois les tout petits-enfants, malgré que les parents, par exemple, ont une maison toute moderne, qui vont travailler à Chitral, les enfants sont vraiment élevés à la calage. Il y a vraiment ce côté où on veut garder cette éternelle jeunesse et cette éternelle qualité de notre culture. Il y a certains jeunes qui vont dévier justement se convertir à l'islam. Il y a une question qui a été posée par Assad parce qu'il y a une non-fierté, une honte presque d'être calage parce qu'on n'a pas la même chance que les musulmans d'accéder à une certaine richesse monétaire, parce qu'on n'est pas valorisés, parce qu'on n'a pas la vie qu'on aimerait avoir de manière plus citadine. Et puis d'autres, au contraire, sont très très fiers de leur tradition et veulent préserver ça. C'est la langue aussi. C'est un gros danger, la perte de la langue. Quand on perd la langue, on perd la culture. Donc, s'il y a une atteinte à la langue calache, l'éducation est la meilleure et peut-être dangereuse aussi des choses, parce que si on attaque l'importance de la langue, la fierté de la parler, dans les vallées adjacentes qui étaient calaches autrefois, à Chichicou, Gingerette, plus au sud, plus basse, et bien les convertis refusaient de parler la langue comme une honte. La langue calache était devenue une honte. Il ne faut pas que les calaches vivent ça. Ils conserveront leur héritage, leur richesse, leur identité tant qu'ils parleront leur langue. Et ça, c'est très très important. Vous êtes inarrêtable. Alors, je vais vous arrêter quand même. On va essayer de répondre à quelques questions. Allez, questions rapides, réponses rapides. On en a quand même quelques-unes, histoire d'apporter la curiosité de ceux qui nous suivent. Quelques réponses, notamment sur la coiffe des femmes, qui ressemble au Pérac Ladakli, elle porte des coquillages en grand nombre, c'est un signe de richesse, c'est translui de mère en fille, deux, trois mots autour de la coiffe. Oui, alors la coiffe n'était pas sous ce modèle-là autrefois. Elle a fait qu'évoluer aussi. Même à mon époque, elle s'est remplie de coquillages pour une raison très précise. C'est qu'autrefois, le cori, la petite porcelaine blanche, servait de monnaie dans les trocs. Il y avait deux moyens d'échange, soit on voulait un tabouret, on payait l'artisan avec un cabri ou un bouc. Et puis, il y avait le cori aussi qui servait de monnaie d'échange. Donc, quand la roupie pakistanaise et d'autres modes d'échange sont arrivés, le cori a perdu cette fonction, mais a conservé cette notion de richesse. Donc, placer les coris sur la coiffe d'une femme montre la richesse soit d'un père, soit d'un mari. Donc, c'est très important. La coiffe des femmes, c'est un langage. C'est un langage. Il y a une rosace au milieu qu'on appelle en calage K, et K veut dire le bouclier. Voilà, cette rosace-là. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas de la décoration. Ça, c'est un bouclier pour protéger contre le mauvais oeil ou la jalousie des fées, car les esprits de la nature peuvent être généreuses et être jalouse du bonheur, notamment d'un enfant. Donc, ça, c'est pour protéger la santé de la mère et de l'enfant. C'est un peu comme le Ham Safi et Anik des Arabes. C'est protéger contre le mauvais oeil. Voilà. Donc, tout a un sens dans la coiffe. Beaucoup de similitudes avec les cultures ladakis, effectivement, le perak, la coiffe. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des mouvements migratoires de population. Donc, il y a des choses qui sont… Alors, oui. Le bandeau en laine, c'est ce qu'il y a de plus facile à tisser. Les ladakis ont mis la turquoise parce que chez eux, il y a des turquoises et que c'est une pierre qui peut flétrir et mourir, la turquoise. Donc, elle représente le sentiment de la vie humaine qui est efficace. éphémère. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est assez rare cette forme-là mais les peuples de montagne ont utilisé la même forme de coiffe. Elle n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un calot beaucoup plus restreint. D'ailleurs, aucune femme, à ton époque, toutes les femmes mettaient la chouchoute et la coupasse. Et la coupasse, aujourd'hui, elle ne mette que la chouchoute mais on ne verra aucune femme la tête nue. Ah oui, c'est impensable. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel. Oui, les cinq tresses et la tête couverte. Mais même de notre temps, la coupasse, n'était pas obligatoire pour aller travailler dans les champs. Sauf si le champ de la femme est proche d'un sanctuaire. Voilà. Là, elle était obligée de travailler avec les deux coins. Il y a beaucoup d'autres questions. Je n'ai pas l'attention sur les chamanes et tout. Je pense qu'il va falloir faire une seconde conférence en face à cette épreuve. On pourrait faire une conférence sur le chamanisme. Sur l'islam en synthèse, il y avait plusieurs questions autour des jeunes qui se convertissent à l'islam. quel est le poids de la région musulmane sur les kalachs ? Quel est le rapport avec les populations musulmanes autour ? Est-ce qu'il y a de l'intégrisme ? Évidemment, ça on sait, mais est-ce qu'ils sont victimes ? C'est pas évident, mais... Alors, le rapport est vieux. Vieux. Les chitralis, les kohs, se sont convertis à l'islam vers le 15e, 16e siècle. Ils ont délogé les kalachs, ils ont poussé vers le sud, vers la région où ils sont aujourd'hui. Et pendant tous ces siècles-là, les chitralis ont été les suzerains des kalachs. Et comme souvent dans l'islam, quand on veut asservir ou rendre corvéables des gens, il vaut mieux qu'ils ne soient pas de leur propre religion. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de volonté des voisins musulmans chitralis de convertir de force les kalachs, parce que c'est eux qui faisaient les travaux les plus durs. Voilà. Donc, la volonté de convertir les kalachs n'a pas été manifeste pendant tous ces siècles-là. C'est dans une époque assez récente qu'on a vu des zélés, des zélotes qui viennent prêcher l'enfer. On a vu, nous, les gens chez qui on vivait. Une anecdote, juste une anecdote, c'était un des plus grands hommes de la société kalachs. Il avait la boucle d'oreille du tueur d'hommes, de Razia, du tueur de léopard. Il avait donné une fête de prestige et un jour, il est malade, malade, il est à l'agonie. À l'agonie sur son lit, il y a des petits mollats qui viennent en lui disant si tu meurs, tu vas directement en enfer et tu brûleras. Imaginez un homme à l'agonie qui entend ça, qui a à peine la possibilité d'ouvrir les yeux, il a dit oui, oui. Comme c'était une force de la nature, il a guéri. Et les mollats étaient là le lendemain pour lui dire tu ne peux plus parjurer. Et c'est devenu l'homme le plus triste de la... C'est le père de l'ingénieur Kahn. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi triste. Et il voulait aller à la Mecque. Il voulait aller à la Mecque et personne ne comprenait pourquoi il voulait dépenser tout son argent pour aller à la Mecque. C'est parce que, contraint à devenir musulman, il voulait être aussi bon musulman que les calages. Il voulait dépenser, en fait. Il voulait montrer qu'il pouvait dépenser pour sa religion comme pour faire un pire à mort et une fête de prestige. Alors, aujourd'hui, effectivement, l'islam, c'est la modernité. Si tu veux conduire une Jeep, sois moderne, en fait. L'islam, c'est moderne. Votre religion, c'est vraiment de la vieillerie. Arcaïque. Et puis, c'est cher, il faut dépenser, vous tuez beaucoup de viande, beaucoup de bêtes, c'est nul. Vous êtes des djangalimouches, des gens de la jungle, de la forêt. Et vous n'avez pas de livres. C'est pour ça que, quand on a ramené nos 1, 2, 3 livres, les calages qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour disaient « Ah, avec vos livres, c'est fini. On ne pourra plus jamais dire qu'on est un peuple sans livres et même on est les peuples du dernier livre. » Dixi, les calages. Et juste pour rebondir sur cette relation avec les musulmans, pour temporiser un peu, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, n'importe quel calage dans sa famille a un calage converti. Donc, en gros, il n'y a pas de tension là-bas. Il y a quelques tensions de temps et d'autre. C'est beaucoup plus sournois que juste une confrontation entre musulmans et calages. Ce n'est pas un calage converti. C'est plus que les jeunes vont rendre avec les musulmans. Ça va devenir leurs meilleurs amis. Et en tant que meilleurs amis, on va dire « S'il te plaît, convertis-toi. Il faut qu'on soit ensemble. » Limite, ils tombent vraiment amoureux. Il y a des personnes qui se marient vraiment, qui se convertissent par amour, vraiment. C'est un choix. Tous les calages disent c'est pourquoi. Ce qui s'est passé quand même, c'est l'implantation des mosquées qui n'existait pas autrefois. Ça, c'est une implantation très bien. Ce qui est sournois aujourd'hui, c'est qu'ils sont encerclés par cette culture. Et donc, ils dépendent presque puisqu'ils ont été vraiment, ils ont perdu leur terre, ils ont perdu, au niveau éducation, depuis 2008, il y a cette école Kalachadour qui a été créée par une ONG grecque qui a beaucoup, beaucoup œuvré, qui permet de préserver la langue justement et cette éducation. Aujourd'hui, cette ONG, elle ne peut plus intervenir comme avant. Et donc, ils sont en train de se poser grosses questions sur leur avenir, certainement. Maintenant, il faut bien recadrer les choses. Ce n'est pas les calages contre les musulmans et l'inverse. C'est vraiment, ils vivent ensemble. Par contre, c'est compliqué d'exister en tant que Kalach. Allez, je vais vous laisser le mot de la fin. Avant ça, deux questions. Une autour des voyages quand même et ce n'est pas inintéressant aussi de ce qu'on fait. Et la question, c'était, bon, quand est-ce qu'on organise des treks au Pakistan ? Ça, j'y ai répondu de mai à septembre, tu me confirmeras, Barbara. Et les voyages chez les Kalachs, bon, il y a les deux faites. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Et qu'il y a une question d'une femme qui aimerait se rendre seule. Est-ce que c'est faisable chez les Kalachs ? Alors, pour tout ce qui est treks au Pakistan, c'est plutôt, effectivement, de mai à septembre, du côté de la Hunza et du Baltoro, qui sont les régions au nord-est. Les Kalachs sont au nord-ouest, en ligne de couche. Depuis l'année dernière, parce qu'il faut savoir que pendant plusieurs années, on n'avait pas le droit de marcher, en fait, depuis 2009-2010, on avait des contraintes policières et depuis un an, on est libre. j'envisage très sérieusement s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été le cas, mais je faisais une reconnaissance au mois de mai pour développer justement un trek dans l'îme de couche qui permettrait aussi d'aller voir les Kalachs. Et notre voyage principal, nos deux voyages sont donc axés sur la fête du Joshi au mois de mai et la fête du Chomos en décembre que j'accompagne habituellement. Et donc, ils sont deux voyages vraiment en immersion, surtout celles du Chomos où on reste vraiment dans une famille Kalachs, on voit le quotidien des Kalachs, on vit à leur rythme, etc. Donc, le voyage du Joshi est reporté l'année prochaine, donc il aura lieu, j'espère. Et au Chomos, pour l'instant, oui, il est confirmé. Chaque année, il y a des groupes qui se créent, donc cette année, il y aura peut-être même une belle surprise à confirmer encore, à l'inviter. Est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme d'ailleurs parce qu'il y a une question comme toujours autour du impact, notre impact, parce que je sais qu'on n'est pas très nombreux quand même à y aller sur leur culture, leur tradition ? Alors, le tourisme, moi, les Kalash ne cessent de me dire, il faut que vous veniez. Tout ce qui est tourisme étranger, en fait, ils se reconnaissent un peu en nous, on a une culture assez similaire en termes de païens, on est des anciens païens, nous aussi, on aime faire la fête, on est des bons vivants. Par contre, il y a un tourisme local qui a explosé, qui est le tourisme des Panjabis, des gens de la ville qui viennent et qui profitent. Ce tourisme-là a un vrai impact plutôt négatif, parce que les Kalash n'en ont pas besoin et au contraire, ça les desserre un peu. Maintenant, notre tourisme à nous a un peu retrécié, le tourisme étranger reprend maintenant ses droits, il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais on n'est pas super nombreux, je veux dire, on reste quand même une minorité par rapport au tourisme local. C'est quoi, pas nombreux aux homos ? Je ne pourrais pas dire à l'année, mais par exemple, pendant le Joshi, je vais te dire qu'on serait une trentaine d'étrangers. Et on ne se voit pas. Je veux dire, nous, on a notre groupe de 5-6 et on va voir peut-être 5 autres personnes dans notre groupe ou 2 couples. C'est souvent des couples qui viennent ou ce n'est pas des gros groupes. C'est très rare. Après, le fait de venir toute seule chez les Kalash, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans. Il n'y a aucun cas comme problème. Vous pouvez être logé dans des guesthouse Kalash ou dans des hôtels souvent tenus par un musulman. Donc, les guesthouse Kalash, c'est mieux. Et il faut juste payer un droit d'entrée dans les vallées une fois qu'on a passé à Youn. Ça coûte 6 euros. Et après, il y a l'office de tourisme à Chitral qui est tenu avec Zarin, mon ami Zarin, qui pourra aider tous les gens qui veulent avoir les infos. Et avant, il fallait s'enregistrer à la police de Chitral. Maintenant, ce n'est même plus la peine. Donc, il suffit de venir au Pakistan et de s'organiser. Après, c'est un long voyage pour y aller. Attention, il faut soit passer par le col de Loharipas, maintenant, il y a un tunnel, soit passer par le nord et passer par le col de Chandour qui est magnifique, soit venir en avion, mais les avions, il n'y en a pas souvent qui font Chitral, l'Islamabad. Ton point de vue, j'en arrive là-dessus peut-être ? Oui, les Kalash ont toujours vu d'un très bon oeil l'arrivée de gens qu'ils appellent des Kalash d'ailleurs puisqu'ils se savent entourés par une ceinture un peu désobligeante vis-à-vis de leurs coutumes. Tous les autres, principalement les Occidentaux, ils les considèrent comme des Kalash d'ailleurs. Toutes les fois que nous partions, ils nous disaient toujours cette phrase « Allez parler de nous, allez dire que nous existons et que nous avons le droit de vivre selon notre mode de vie ». Donc, ça, c'était la responsabilité qu'ils nous confiaient. Mais c'est vrai, ce que dit Barbara, c'est qu'il voit sur un point de vue économique et puis la considération que les Occidentaux portent au Kalash oblige le gouvernement d'Islamabad de faire attention à cette minorité. Donc, ils savent que les Kalash sont observés. Donc, depuis ces décennies, c'est vrai qu'Islamabad est bienveillant. Ils ne peuvent pas. Islamabad n'a pas un œil sur les agissements des petits mollas locaux. Mais le gouvernement d'Islamabad est plutôt bienveillant. Et le tourisme respectueux, le tourisme… Alors, moi, j'aurais tendance à dire que pour bien profiter d'un voyage chez les Kalash, avec Barbara, c'est important, mais c'est de s'informer avant de partir, de lire. Plus on connaîtra avant de partir la société, plus tout ce qu'on verra chez les Kalash aura du sens et sera encore plus agréablement vécu. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Il faut savoir qui on va voir parce que ce n'est pas un peuple anodin, les Kalash. C'est vraiment un des derniers vestiges d'une période très archaïque. Et quand je dis archaïque, ce n'est pas péjoratif. C'est une période qui a choisi de vivre selon ses modes de vie anciens dans une époque moderne, mais qui a fait ce choix-là. Donc, quand on va les voir, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre soi-même. Est-ce que ça veut dire, Jean-Yves et Barbara, qu'ils font un passeur justement et que le fait de se cultiver naturellement et de préparer son voyage le plus possible, c'est un peu une évidence. Ce n'est pas un voyage touristique. ça répond à une passion probablement pour l'autre. Mais est-ce que le fait d'avoir un passeur donc est essentiel là-dedans ou est-ce qu'on peut très bien, comme toi, il y a quelques années, arriver et tout découvrir sur place ? Oui, d'accord. Mais ce voyage-là, justement, nous a montré que si on ne sait rien, on ne comprend rien. 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 Donc, c'est cette frustration qui a décidé de notre vie, en fait, c'est vouloir comprendre. Mais on ne savait pas qu'en y retournant, ça allait durer toute notre vie. Donc, c'est vrai que plus on connaissait de choses, plus le retour devenait intéressant, passionnant, passionnant. Bon, l'apprentissage de la langue, bien sûr, mais être passeur, c'est ce que l'on fait en ce moment tous les trois avec nos chers spectateurs. C'est ça, c'est déjà passé l'enthousiasme, la passion, la connaissance pour que ceux qui vont partir avec vous avec Tamera puissent être le plus informés possible. Et je pense que c'est important, c'est important. Après, c'est évident qu'un voyage ne suffit pas et que partir deux semaines ne suffit pas. Mais avec le voyage qu'on propose, ça permet déjà d'avoir une découverte riche. Moi, j'ai pris depuis que je suis devenue responsable, je prends un Guy Calache avec nous et j'essaie au maximum de côtoyer les gens que je connais et de voir des choses qu'on ne peut pas voir forcément quand on vient tout seul pour la première fois. C'est ça l'intérêt aussi. Après, chaque voyage reste un voyage qui se fait sur le moment. On arrive un peu au terme de notre entretien. Pour toutes les questions auxquelles malheureusement on n'a pas pu poser tes livres, Jean-Yves, notamment, on demande une biblio, je pense qu'on la donnera lorsqu'on enverra le lien de replay. Peut-être en quelques mots, s'il y avait quelques livres que tu nous conseillais ? Pour ceux qui partent l'hiver avec Barbara, c'est Solstice païen qui est en plus une très belle réédition chez Finda Klee. C'est le livre qui permet de comprendre tout ce qu'on voit. Je pense que Solstice païen et même pour comprendre la pensée calage, c'est le livre important. Ceux qui ont posé des questions sur le chamanisme, il existe le gros livre qui s'appelle Le chamanisme des calages du Pakistan, mais c'est un livre au CNRS, PUL, c'est un livre. Il y a une ressentir d'ailleurs. Il y a une ressentir chez PUL, il est disponible. Barbara parlait de la bande dessinée qui en fait était le catalogue de l'exposition au musée des confluences qui raconte plus notre histoire et la fête du Solstice d'hiver. Et puis pour ceux qui s'intéressent au chamanisme et facilement, il y a le roman chez Belin qui s'appelle Tanouk le maudit sur le chamanisme. Il y a de quoi faire là quand même ! Juste pour répondre aussi à une question que j'ai vue sur la génération, les générations, ça va du tout petit, au plus âgé, tout le monde intervient pendant les fêtes, c'est vraiment quelque chose, il y a une vraie communauté, il y a un vrai respect des anciens et tout le monde a sa place. C'est vraiment un peuple très tolérant. Oui, d'autant plus que c'est à ce moment-là que les vieux chantent l'histoire et que les jeunes l'entendent et la comprennent. C'est cette transmission qui est indispensable pour la survie des calages. Et c'est ce qui fait que peut-être dans 20 ou 30 ans quand il n'y aura plus ces vieux-là, on va dire, il n'y aura plus cette histoire et c'est ça qui va faire une grosse différence. Bon, c'est auquel âge de faire le choix. Voilà. Merci mille fois à tous les deux. Merci Jean-Yves d'être revenus en plus de la campagne pour avoir les moyens technologiques de nous rejoindre. Que Dieu fasse votre chemin doré. Merci. Merci à tous les deux. À bientôt. Bon week-end à plus. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous. D'être venus. À bientôt. À bientôt. Au revoir.